Salut les voyageurs ! Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je vais vous parler de l'isolation de mon van. En effet, on va parler de l'étape la plus importante lorsque l'on rénove un van qui est l'isolation. Je vais vous parler des matériaux que j'ai utilisé, de l'isolant que j'ai utilisé, de toutes les étapes qui ont amené à ce que mon van soit isolé selon les besoins que j'avais pour les voyages que je m'en vais faire cette année. Mais avant toute chose, il faut savoir que j'ai énormément, énormément, énormément galéré à trouver sur Youtube, sur des blogs, comment isoler un van comme il se doit. Puis là vous allez me dire, mais comment cela est-ce possible avec toute cette vague de nouveautés concernant la van life, tout ça ? Eh bien, je pense que j'ai fait partie de cette vague de lancement et que le contenu n'était pas présent sur le web. Fait que je me suis basée sur plein de petites choses que je trouvais par là. Et donc à la suite de ces recherches, je me suis dit que ce serait le fun de faire des petites capsules vidéo vous expliquant toutes les étapes qui m'ont amené à avoir le van que j'ai aujourd'hui. En passant par l'isolation, l'aménagement, la décoration, tous les matériaux que j'ai utilisé. Et comme ça, ça vous donnera à vous, chers voyageurs, l'opportunité de réaliser le même projet. On va parler du van en tant que tel que j'ai acheté, qui est une Chevrolet au Plunder 2009, avec quand même un gros kilométrage. Je ne voulais pas avoir une camionnette comme la plupart des gens ont ici. Je voulais quelque chose d'assez passe-partout. J'avais un budget qui était assez limité, qui était de 3000$. Finalement, j'ai réussi à avoir mon auto à 1700$ en négociant bien. Et rénovation, réparation, toute la patente a fait que ce gros projet m'a coûté en tout 3000$. Parlons maintenant isolation. Lorsque l'on commence à isoler, il va falloir démonter tout ce qui se trouve à l'intérieur de la voiture, du van, de la camionnette, bref, de votre intérieur. Pour vous donner une idée, voici ce à quoi ressemblait ma voiture avant et ce à quoi elle ressemblait après le démontage de l'intérieur. Pour entamer l'isolation, ça vous prend énormément de matériaux. Moi j'ai fait une petite liste qui va peut-être pouvoir vous aider et qui ont été mes indispensables durant toute la rénovation de mon van. Parmi tous les matériaux qui ont été indispensables pour moi, mes outils de construction, j'ai eu une scie ronde, une scie sauteuse, des vis à bois, des vis à métaux, une perceuse à bois et à métal, une visseuse, des crayons, un cahier où vous dessinez tous mes plans, un mètre à mesurer et deux chaises sur lesquelles j'ai installé mes planches de bois pour scier et découper. En termes de protection, il ne faut pas oublier les lunettes et le masque. Très important pour quand vous sciez du bois, pour pas que des petits copeaux de bois viennent dans vos yeux et aussi que vous respirez trop de poussière à bois. Vraiment très important. Maintenant que vous savez tout concernant tous les outils à avoir pour votre rénovation de van et que vous savez à quoi ressemblait mon van avant et après le démontage, en faisant mes petites recherches sur comment isoler une maison, isoler un van, isoler comme tout un tas de choses, j'ai appris qu'il fallait mettre des petits bouts de bois pour séparer le plywood, qui est votre sous-plancher, avec la base de votre sol qui, à l'occurrence, est votre van. Donc j'ai commencé par aller acheter des énormes bouts de bois que j'ai sciés en plusieurs parties pour vous donner l'effet qui est juste ici sur le plancher de mon van. Donc j'avais fait une séparation entre le sol de mon van et le plywood que j'allais poser. Pourquoi ? Parce que c'est dans cette séparation-là que vous allez venir mettre votre isolant. Pour l'isolant que j'ai choisi, c'était un R12. R12, c'est le niveau d'isolation que vous voulez pour votre maison, votre van. Et moi j'en ai choisi un qui était quand même assez léger, mais qui allait faire la job pour l'humidité et pour mes voyages en été, en printemps, puis en automne. C'est pas un isolant que je recommande pour ceux qui veulent faire des voyages à l'hiver, parce que ce sera pas assez chaud. Néanmoins, c'est toujours quelque chose qui est possible si vous achetez une petite chaufferette qui va permettre de réguler l'air à l'intérieur de votre van et de vous réchauffer durant l'hiver. Il y aura toujours une petite base d'isolation, mais ce sera pas une isolation qui va être très forte. Mais ça, c'est un choix personnel que j'ai fait. Je voulais pas être de quelque chose trop épais, parce que si vous prenez quelque chose de trop épais, votre séparation entre la base du sol et votre plywood, donc votre sous-plancher, va être trop grosse. Moi, sachant que c'était quand même un minivan, ma chevrolet, je voulais pas avoir un trop gros espace, parce que justement, cet espace-là, j'en avais besoin pour y mettre tous mes meubles après. Donc c'est un choix personnel, mais si, mettons, vous avez une camionnette qui est beaucoup plus grande et dans laquelle vous pouvez tenir debout, à ce moment-là, vous pouvez choisir un isolant qui va être un petit peu plus gros puis un petit peu plus efficace que le R12 que moi j'ai pris. Comme vous pouvez le voir, en ce moment, je suis en train de disposer tous les bâtons de bois pour les visser à même le plancher de ma voiture. C'est là que la perceuse à bois et métal entre en jeu, car visser une vise dans du métal, c'est pas tout le temps évident. Puis si vous faites un pré-perçage, ça va vous aider à ensuite visser plus rapidement puis moins difficilement votre sol et votre plafond par la suite. Une fois que l'étape des bâtons de bois est bien vissée, bien disposée, là vous allez pouvoir commencer à mettre votre isolant. Il faut vraiment se protéger les yeux et se protéger les mains parce que vous avez de la fibre de verre. Moi, c'est de la fibre de verre que j'avais dans mon isolant. Puis j'ai fait la grossière erreur de déchirer mon isolant, chose à ne pas faire. C'est mieux de prendre un exato pour pouvoir couper les différentes parties du matériel parce que si vous le déchirez, vous avez plein de petites fibres de verre qui s'en vont, qui flottent dans l'air, qui viennent vous causer des démangeaisons sur votre peau et c'est vraiment, vraiment agréable. Puis ça, c'est la grossière erreur que j'ai faite pendant toute l'étape d'isolation. Fait qu'à ne pas reproduire. Une fois que votre isolant est posé, ça donne à peu près ça. Ça vous donne une base sur laquelle vous allez ensuite pouvoir appliquer un plywood qui est votre sous-plancher et que vous allez pouvoir visser. C'est là que vos petits bâtons de bois entrent en jeu également pour pouvoir fixer solidement votre première couche de plancher sur laquelle ensuite vous allez mettre votre plancher un petit peu plus joli que vous allez choisir par la suite. Mais pour débuter, c'est vraiment du plywood qu'on veut. Puis moi, j'essaie de prendre le plywood le plus léger pour ne pas mettre trop de poids dans mon auto. L'une des étapes qui a été la plus difficile pour moi, ça a été de fixer le plafond. Quand vous êtes tout seul et que vous n'avez pas d'aide, ça demande énormément d'imagination pour pouvoir avoir quelque chose qui tienne le plafond pendant que vous vissez ça, vous percez. Surtout quand c'est sur du métal, c'est très demandant physiquement pour vos bras, pour votre corps. Je ne suis pas forcément debout, je suis toujours dans une position qui est assise. Fait qu'au niveau de la force, ce n'était pas ce qu'il y avait de meilleur. Fait que moi, mon imagination m'a amenée à prendre mon trépied d'appareil photo, à le monter le plus haut possible pour qu'il puisse tenir le plafond pendant que j'essaie de le visser au toit de mon auto. J'ai quand même eu un petit peu d'aide avec mon chum sur la rénovation du van au complet. Il m'a aidée sur beaucoup d'affaires. Mais j'avoue que l'isolation, ça a été une étape qui a été vraiment tough. Physiquement, puis psychologiquement. Il y a des moments où j'avais juste envie de tout jeter, puis de me dire, mais qu'est-ce que je fais ? Pourquoi je m'embarque là-dedans ? J'avais pas la force qu'il fallait, puis c'est là où lui m'a énormément aidée, puis il m'a aidée à surpasser cette étape, qui est vraiment l'étape la plus difficile, je vous dirais, quand vous rénovez un van. Bref, l'isolation, c'est quelque chose à ne pas délaisser, et à ne pas faire trop rapidement. Il faut prendre le temps, il faut se renseigner sur les matériaux, puis vraiment choisir ce qui va nous correspondre. Je vous avoue qu'on est vraiment fiers une fois qu'on a fini cette étape-là, parce que c'est le moment où on va pouvoir passer à la partie qui est plus le fun, et qui est la finition, et ensuite la décoration. J'espère que cette vidéo vous aura aidée pour la première étape de votre rénovation de van. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser dans les commentaires, ça va me faire plaisir d'y répondre. On se retrouve dans une prochaine capsule, où là, cette capsule sera dédiée à la finition du sol, du plafond et des murs du van, pour ensuite finir avec une autre capsule un petit peu plus le fun, qui est l'aménagement et la décoration de mon van. Je vous fais plein de bisous, n'hésitez pas à partager, liker, à m'envoyer plein d'amour via cette vidéo-là, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye les voyageurs ! Sous-titrage ST' 501